Des très bons joueurs de cette première période, c'est Kamel Chafny, il est aux côtés de Vincent. Effectivement, omniprésent, malgré un début de match à l'avantage des Lillois, mais finalement c'est vous qui menez au score. Oui c'est sûr, on a mis du temps à rentrer dans le match. Et puis le but nous a libérés, nous a permis de mieux jouer, de mieux attaquer. Maintenant il faut continuer, il ne faut pas lâcher. On sait que contre Sochaux, ils ont réussi à revenir au score, donc il va falloir faire attention. Une véritable bataille au milieu de terrain, pas évident de s'extirper de ce pressing ? On savait que Lille, leur point de force c'est la récupération, surtout au milieu de terrain. Maintenant, je veux dire, on a bien travaillé, mais il ne faut pas se relâcher, il faut continuer. Et puis c'est de prendre les trois points qui nous feront du bien pour la suite. Vous avez dû travailler aussi le deuxième but que vous avez mis, c'est vraiment un but d'entraînement, d'école. On travaille beaucoup d'entraînement, c'est sûr. Maintenant on a de la réussite en ce moment, donc j'espère que ça va continuer. Chafny, on va regarder les stats de cette première période, avec finalement une première mi-temps très équilibrée, Laurent, entre les deux équipes, mais le tableau d'affichage est en faveur de la GIA. En faveur de la GIA, trois occasions de but, je pense qu'en termes d'efficacité, c'est pas mal du tout. Pour une équipe que l'on disait en plein doute, qui était inefficace, je crois que ce soir elle démontre qu'on a retrouvé un petit peu de sérénité certainement dans cette équipe-là, que la victoire de Nancy a amené beaucoup plus de confiance, et qu'aujourd'hui, notamment, on tente beaucoup plus avec de la réussite. On va regarder le résumé de cette première période, si vous le voulez bien, avec des Lillois qui ont été les premiers à se montrer dangereux sur les buts d'Olivier Saurin, et cette tête de chez de joue. C'aurait pu être... Oui, avec une erreur de Grishting qui ne va pas au contact, et qui laisse le joueur Lillois complètement libre de ses mouvements. Qui permet à chez de joue de s'imposer de la tête. On a ensuite vu pas mal de coups de pied arrêtés avec Bastos et cette tête de Pierre-Alain Frault. C'est souvent sur coups de pied arrêtés que les Lillois ont été dangereux finalement, sur les coups de pied de Bastos. Oui, parce qu'il y a eu également un poteau, mais ce sera pour bien après tout cela. Les Oserrois, eux, ont attendu finalement le bon moment. Ils ont su faire l'odoron pour ensuite venir percuter cette défense oserroise, à l'image de Yelen, qui en deux temps va venir battre Maliki, Laurent. Oui, c'est vrai que le but de Yelen est beau, mais j'ai envie de vous dire la passe de Pedretti est lumineuse. C'est pratiquement la passe qui fait qu'à l'arrivée, on puisse avoir une occasion de but. Les Oserrois tout à l'heure jouent, on va la revoir, cette passe de Pedretti, regardez. Et surtout quand on joue contre Lille, j'ai envie de vous dire encore plus, quand on joue contre Lille, cette passe est importante. Alors on a vu une superbe passe de Benoît Pedretti, on va avoir un mouvement complet Oserrois qui est magnifique sur le second but. Entre temps, il y aura peut-être une action lilloise, on va revoir ça après sa ténième ralenti. Tant qu'on ne se lasse pas de revoir le but de Yelen. Voilà, ça, ce sera le poteau. Oui, et puis la belle intervention d'Henbar qui se sacrifie. Oui, parce que c'est vrai que Cabaye était à la réception éventuellement pour pouvoir marquer le but. Et alors là, voilà le mouvement d'école, Laurent. Oui, tout à fait. On fixe à l'extérieur, on rentre intérieur, un appel dans la profondeur, une fixation, un centre en retrait. Et c'est facile, ça paraît facile. Mais Kallenberg est au départ. Kallenberg va faire le bon appel, la bonne passe d'Olièche. Et ce but de Kamel Schaffner, la passe d'Olièche est parfaite. Elle est magnifique, elle est dans le sens du jeu, elle est dans le sens du but. Bien sûr qu'il faut également l'appel de Kallenberg pour que tout soit efficace. Et ça fait 2-0. J'ai l'habitude de dire.